Musique 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 De retour sur le dernier Pouka Avec le assez listé Pour voir si il y a une surface un peu différente Qu'est-ce que ça a dit ? Et puis euh... Alors attends parce que du coup c'est pas le bâtardaire Je le vois pas de loin Ah c'est bien ils ont fait toutes les bordures Ah c'est borduré là Faut pas... Là faut pas taper Là tu tapes Tu tapes Oh y'a plus mon... Y'a plus mon seau là-bas Ah oui c'est vrai c'est un double Ah ouais Là... On est pas sur de la carpette ce père Là on est pas sur de la carpette là Va falloir être tout douce sur la reprise des gaz Les pneus sont peut-être un peu limite Au niveau du grip En plus j'ai combien de l'air coupé séché Dès que l'air s'accroche Ah j'ai plus mon petit taux qui le faisait valser mon petit cul Et puis je pense que je vais me changer le vario parce que le MH120 Il est très bien Il est très bien parce qu'il est... Pour les débutants en fait Parce qu'il est très doux sur les gaz Et par contre Vous l'avez vu moi au MH... Ou pas Vous l'avez vu ou pas au MHVHS Sur les petits... Sur les parties très lentes Ça manque de pêche en fait Parce qu'il est très doux sur la venue des gaz Alors en 4-2 remarque C'est pas plus con là C'est une bêtise En tout cas ça saute bien En tout cas Ça saute bien Donc c'est des pneus un petit peu plus polyvalents que les... Que les Schumacher Là c'est pour la carpet Et par contre là tu vois On est vraiment sur un pilotage quand même beaucoup plus... Technique Et euh... Ouais technique On peut dire ça comme ça Pour garder le train arrière En ligne Et puis là il s'est un peu bougé Oula Il s'est un peu bougé On est un peu dur sur les suspects C'était des suspects que j'avais faites Pour la carpet justement Sur les autoroutes à bosse Normalement t'as pas besoin de... T'as pas besoin de... T'as pas besoin trop d'attes de suspension Là c'est vrai qu'il s'est un peu bougé On est un peu trop dur Donc je vais peut-être me prendre un... Un Sky R7S 120 bleu là Parce que tout le reste est bleu donc on va rester sur le thème Ah bah je suis là et je l'ai... Et décidément je l'ai pas dans l'oeil la cornière là Deux fois Tant que c'est devant Ça touche pas les triangles On est tranquille Mais je pense que les pneus aussi À l'arrière tu vois ils sont un peu limite sur le dirt Il faut vraiment être très très préconcieux sur les gaz Je calibre ma vitesse pour arriver sur la pente Et être sur les assiettes Parce que là il est un peu sur le cul Oui alors comment te dire que lundième ça passe pas partout Oui voilà tu le vois hein Faible masse Faible garde au sol Par contre là j'ai... J'ai beaucoup de train Là clairement c'est le... C'est le train arrière qui fait un peu défaut Le train arrière qui est hyper directif Avec ses... Chez Fneu là Les maglevs De chez MC 57 Ouais là il va falloir... Prendre du profil un peu plus méchant Sur... Sur le circuit Les chômés arrière qui sont très bien Ils sont hyper efficaces Mais tu as qu'est-ce que la durée de vie est courte C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... Parce que t'as... Certes c'est 10€ le pneu mais il faut acheter 10€ la paire Il faut encore acheter des mousses Il faut avoir les jantes Donc t'es vite à euh... 20, 18, 20 balles le train de pneu Ici ça dure 3 pas Franchement t'es pas euh... Ouais alors finalement c'est... Démoniaque Là faut vraiment accélérer tout doux Parce que sinon t'es vite dans les choux Et dès que t'es trop généreux La 4-2 ça ne pardonne rien Tu vois T'es vite fait de... De faire un roulé-boulé C'est ça qui est rigolo en fait C'est ça que je trouve sympa un peu Parce que le 4x4 au fait t'es quasiment dans les coins partout Ou on va pas refaire une slèche hein Pour éviter Voilà on va un peu peut-être diminuer Le steering right Et là on est un peu tramant beaucoup hein Et là on est un peu tramant beaucoup hein Et là on est un peu tramant beaucoup hein Ouais 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 j'ai encore le diminuer Il emmène beaucoup beaucoup trop le train arrière Et puis en 4-2 quand t'es tranquille T'es tranquille T'es tranquille Et là on est un peu tramant 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 Voilà Ouais Tu vois j'arrive pas à passer la puissance au sol dès que j'accélère Ça bouge Après en 4-2 il faut toujours Ce que j'ai remarqué c'est que dès que si tu tournes Faut pas tourner et lâcher les gaz en fait Parce que tu délestes ton train arrière Et forcément il a moins d'adhérence Donc si tu arrives à tourner avec un petit filet de gaz Ça permet de le maintenir C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti J'essaie Oh là c'est chaud La droite c'est chaud La droite c'est chaud La droite on bouge beaucoup J'ai le vérifié j'ai bien って je crois qu'il me semble tout les ressorts sont tout en haut là il faudrait descendre d'au moins pas de moitié mais d'un bon tiers la visco des amortaux parce que tu vois qu'il subit quand même pas mal de terrain et on a des pertes de motricité les roues ne sont pas toujours au sol là tu vois notamment l'île droite effectivement dès qu'il y a une roue qui déleste et bien ça te fait partir en coquette donc moi je préfère privilégier à ce passage où il y a le petit boulon passer sur la partie herbe où les pneus sont plus adhérents que sur la partie béton et comme je ne suis pas en compétition je suis mon bras l'écrou que c'est le chemin plus long que c'est le chemin plus long ça ne pardonne absolument rien après c'est un circuit beaucoup plus relaxant que les circuits carpets comme le VHS où tu es tout le temps sur la direction tout le temps en reprise en reprise gaz tourné tu as très peu moments de détente on va mettre un peu les gaz ça commence à peu rentrer là toujours un peu bal d'ingué en ligne droite ouais donc je vais peut-être quand même essayer de passer avec ce TS-120 parce que le MH là j'ai tout à fond j'ai le timing à fond j'ai le punch à fond et on a toujours cette puissance qui vient ultra sainement c'est pas le problème j'ai même dû mettre un peu d'exponentiel négatif donc très réactive au niveau des gaz pour essayer de compenser tout ça parce que sinon ça vient très très vif ça vient très très lentement la patate qui sur un circuit comme celui-ci c'est pas dérangeant parce que tu as un peu de distance mais quand tu as un tracé qui est très sinueux où tu as besoin justement de reprise énormément de reprise ce temps là que la puissance vient et bien tu l'as pas parce que tu es déjà dans le prochain virage à refaire un coup de gaz donc tu perds énormément de temps dans les parties sinueuses mais en même temps voilà ça a permis de voir que la discipline me plaît la voiture me plaît moi je trouve qu'elle a un look incroyable le stadium truck je trouve ça très très beau c'est dommage c'est une discipline qui a eu le vent en poupe il y a quelques années il y avait beaucoup et maintenant c'est beaucoup remplacé par les 4.2 et les 4.4 un dixième on va dire classique il y a peu de monde sur les dits qui en font c'est 4.5 pilotes alors qu'en 4.2 et 4.4 veugy il y a beaucoup plus de monde peut-être aussi pour s'adapter plus aux circuits qui sont voilà plus petits qui demandent de l'agilité c'est plus efficace bien sûr par contre c'est vrai que là c'est un confort de conduite mille fois je préfère un truggy même s'il y en a qui disent que c'est un camion de conduire certes certes mais je préfère un camion je préfère ça je préfère voir mes roues évoluer pas mal celui-là mes suspects évolués moi le but du jeu c'est pas d'avoir une autoroute il faut que je ne fasse choisir quand je vois mon modèle c'est un peu la direction que je prends tous mes modèles c'est un truc j'aime voir mes suspects travailler j'aime voir les modèles évoluer avoir de belles assiettes voilà je trouve que j'aime bien la carreau de style je vais quand même peut-être il y a encore une place de livre pour un lest sous le cerveau et sous le vario tout devant parce que je trouve qu'il est sur les seaux il est très vite en il est très vite sur le cul on va peut-être rajouter ces quelques grammes tout à l'avant qui peuvent changer un peu un, l'adhérence et la vivacité du train avant bon manifestement c'est ce terrain c'est pas ça que j'ai besoin mais par exemple sur le MDHS ça peut être pour gagner encore en vivacité en vivacité de train tu rajoutes du poids à l'avant là forcément tu vas avoir plus de réactivité sur ce train là après est-ce que les quelques grammes peuvent changer quelque chose je ne sais pas il faut rater il faut t'effer oh baba le circuit du coup est beaucoup plus simple sans ce avec ce nouveau virage de l'île droite parce que franchement c'était un moi j'ai toujours eu du mal avec le le petit whoop là pour l'ancien départ de la ligne droite ça conditionnait quand même toute la ligne droite comment tu sortais comment tu verrais ça attend il y a encore mon voyage il y a encore le petit titi qui sort on va essayer oh alors pour l'instant ces MC Concept sont géniales parce que j'ai déjà fait quand même quelques packs au moins 5-6 packs avec et au niveau d'usure l'arrière ça commence mais alors là bon je ne t'en parle même pas on va bien le moteur je crois qu'il est en vacances au spa ah non ça chauffe quand même on chauffe quand même on est quand même on le sollicite plus que sur les petits circuits on est plus sur les lignes droite les gros axels il y a quand même deux belles lignes droites ici ouh là donc après c'est pareil ces trains là t'achètes les roues le train de pneu ça vient avec les mousses les jantes du coup t'en as vite pour 50 balles le train alors comme dit à l'avant c'est pas le sujet parce que je pense que cela ils vont tenir quelques peignes quelques packs l'arrière effectivement ouah je fais bouger l'arrière c'est un peu juste un réservé je pense vraiment pour les pour le carpet l'astro ici je pense qu'il faut passer sur des crampons qui sont quand même plus généreux c'est dur de passer la puissance c'est hyper dur ça compte ouais là tu vois le moteur il est chaud voilà hop bon ce n'était pas une hypo pleine elle n'était pas toute pleine on va voir si vous allez voir la différence que je vais remettre une nouvelle et on va y regarder ça fait combien de temps on va faire un petit quart d'heure papote 20 minutes 20 minutes c'est quand même pas mal dans ton autonomie le moteur est chaud je pense qu'il est dans les 60 c'est pas extrême il va bien le cerveau va bien ce petit cerveau là franchement il est étonnant c'est le XC120 de GX cerveau HV brushless boîtier métal franchement je suis assez une vingtaine d'euros sur Aliexpress je suis assez fan et puis je crois qu'on va s'arrêter pour ce petit truc ça sert à rien non plus de continuer on a vu comment ça faisait des améliorations à faire au niveau de lésure on voit léger marquage sur la bande centrale de roulement clairement on est un peu plus plat à l'avant pas du tout donc là on est sur les concepts Swanger excusez-moi et derrière on est sur JC Concept Pin Down alors peut-être qu'avec des pins plus de up ça pourrait ça ira peut-être mieux sur ce type de trajet en tout cas que du bonheur cette voiture moi je suis assez fan c'est léger c'est économique en énergie t'as bien vu en vingtaine vingtaine de minutes sur un turbo qui n'était pas plein je crois qu'il y avait déjà fait quelques bonnes petites minutes au MVHS et voilà donc il faut juste qu'on adapte faites bien gaffe sous ces terrains là faites énormément gaffe au fil des carpettes qui viennent pas se mettre tu vois ben voilà qui viennent pas se mettre dans vos dans vos roues et serrer le roulement surtout les sous le train avant ben le train est retour c'est ça qu'il fait mais voilà globalement on est en 21 ans on a un peu plus que la moyenne parce que j'ai dû compenser je pense la faiblesse à l'accélération du MH 120 mais bonnes caisses bonnes caisses bonnes caisses bonnes caisses au niveau des usures on a absolument rien à l'arrière les notes cardan sont ni matés ni rien du tout on a très 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 peu de jeu dans les cardan bon là forcément il y en a pas le reste voilà 4-2 c'est ça qui est bien c'est qu'il n'y a pas de diff t'as pas de cardan ou de courroie qui va à l'avant au niveau de là c'est très très simple au niveau de la au niveau de l'entretien en tout cas c'est vraiment ultra simple et c'est hyper moi je trouve ça super cool voilà écoutez ben écoutez à la toute à la prochaine ciao 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 ciao